Bonjour, je suis le docteur Jean-Marc Robin, président fondateur, Chief Research and Strategy Officer et directeur de la formation de la SPA HealthSource. L'objet de cette vidéo est de vous présenter les unités 7, 8 et 9 de la formation européenne supérieure nutrition et environnement santé. D'autres vidéos présentent les objectifs pédagogiques, le programme général et le contenu des autres unités de cours et expliquent les concepts de thérapie et de médecine. L'unité 7 de 2,4 crédit au CTS en 24 heures s'intitule glucides, lipides, immunologie, cardiologie, pneumologie, inflexologie, SIDA. Elle traite de la classification de 70 glucides avec leurs sources, des index glycémiques des aliments et de leurs effets métaboliques. Elle traite de la classification de 36 acides gras, en particulier des acides gras polyinsaturés oméga-3, oméga-6 et oméga-7, avec leurs sources, leurs métabolismes, incluant celui des prostaglandines et des thromboxanes, leur rôle biologique et leurs indications de supplémentation. Le cours sur les lipoproteines traite de leur structure et de leur métabolisme, des effets des glucides et des acides gras trans et polyinsaturés. Le cours sur les dyslipoproteinies présente leurs facteurs de risque et les phytonutrasotiques hypolypémiens, huile d'ail, polycosanol, antioxydants et acides nicotiniques. Le cours sur l'immunologie intègre la physiologie et l'évaluation de l'immunité, l'immunonutrition et le vieillissement immunitaire, les rôles et les effets des nutriments, des phytonutriments, de la lactophérine et des probiotiques sur l'immunité. Le cours de cardiologie et angiologie traite de la physiopathologie de l'athéroscurose, incluant les facteurs de risque, les effets des alimentations méditerranéennes et végétariennes, des acides gras polyinsaturés oméga 3, des processus oxydatifs, de l'hyperhomocystinémie et des effets des nutraceutiques, coenzymes Q10, polyphénols, minéraux, oligo-éléments, vitamines B, acides aminés, probiotiques, carnitines, etc. Des protocoles nutritionnels sont proposés pour traiter l'hypertension artérielle, l'angine de poitrine, le post-infarctus, l'insuffisance cardiaque et l'arythmie cardiaque. En pneumologie sont traitées l'asthme, la bronchite chronique et les infections respiratoires, les effets de l'alimentation, de la supplémentation nutritionnelle et botanique et des huiles essentielles. Pour traiter les infections urinaires et cutanées sont proposés des protocoles antibactériens et antifongiques, de phytothérapie et d'aromathérapie. Le sida est présenté comme une pathologie aux nombreuses éthiologies à l'origine d'un profond état de dénutrition, responsable des déficits immunitaires. Ainsi, la supplémentation nutritionnelle apporte un net bénéfice immunitaire. L'unité 8 de 2,4 crédits de CS en 24 heures s'intitule Allergologie, Dermatologie, Rheumatologie, Psychonutrition, Autoimmunité. Le cours sur la toxicologie et les allergies alimentaires traite des substances naturelles nocives, de la physiopathologie, de la clinique et du diagnostic des syndromes allergiques digestifs, coliques, cutanées, respiratoires et nerveux, de l'identification des trophées allergènes par les tests allergologiques de type 1 et 3, de la diversification de la rotation alimentaire et des utrocytiques anti-allergiques. Le cours de Dermatologie traite du vieillissement cutané, de la photosensibilité, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné avec leur traitement nutritionnel. Seront présentées les technologies d'analyse et de soins non-invasifs en médecine morphologique, radiofréquence, ultrasons focalisés, laser dépilatoire, plasma et carboxythérapie. Le cours sur la rheumatologie intègre d'une part la physiopathologie de l'ostéoporose et la régénération osseuse par les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, les acides gras et les phytonutriments. Et d'autre part la physiopathologie de l'arthrose et la régénération du cartilage par la glucosamine, la chondroitine sulfate, la s-adénosine méthuine et les insaponifiades d'avocat et de soja, etc. Le cours sur les maladies d'encrassage et auto-immunes présente les effets de la diète et des trastiques sur la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et la sclérose en plaques. Le cours de psychonutrition intègre l'évaluation des traitements nutritionnels et botaniques du stress, de la dépression, des insuffisances en neuromédiateurs et de l'anorexie mentale. Les troubles du sommeil sont traités par une natte magnétique. Enfin, 8 et 9 de 2,4 crédits OCTS en 24 heures s'intitulent Santé environnementale, pollution et cancérologie. Le cours sur la santé environnementale et les pollutions chimiques et biologiques présente les différents aérocontaminants, polluants agricoles et industriels, flore-fongiques, allergènes domestiques et perturbateurs endocriniens. Il enseigne la détection et la mesure des polluants de l'air et des notions de climatisation, d'ionisation et de filtration de l'air. Le cours sur la pollution électrométique par les hautes et ultra-hautes fréquences et les micro-ondes présente d'une part des expositions, les physiopathologies, les différents syndromes et symptomatologies et le syndrome d'électro-hypersensibilité. Et d'autre part, les technologies de détection et les mesures de protection électrométiques. Le cours sur les pollutions par les éléments trastoxiques, aluminium, cadmium, étain et mercure et plomb, informe sur les contaminations alimentaires et iatrogènes, les physiopathologies, les symptômes cliniques d'intoxication, leur dosage dans le sang, l'urine et les cheveux, la mesure des allergies aux métaux et les traitements de détoxication. Le cours sur l'oncologie traite des facteurs de risque nutritionnels et environnementaux, des mécanismes de développement tumorale, des effets de prévention du cancer par les aliments, des acides gras, les antioxydants, les probiotiques, les minéraux, les vitamines, les phytonutriments et certains extraits botaniques et les effets du régime de réduction des polyamines. Le contenu scientifique et pratique de la formation est actualisé chaque année. Inscrivez-vous dès maintenant à la Formation européenne supérieure nutrition et environnement santé. Venez acquérir de nouvelles connaissances et des compétences en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, orthomoléculaire, écologique et anti-âge. Pour mieux comprendre en charge les patients, voire développer de nouveaux produits. Remplissez le formulaire de renseignement pour obtenir les brochures avec les modalités d'inscription. Pour obtenir plus d'informations, consultez les autres vidéos. Appelez-nous en Algérie ou nos représentants en France ou en Suisse par téléphone ou WhatsApp. Je vous remercie. A bientôt.